Prix des lecteurs, étrange lecture, saison 2020-2021 Extrait de La chambre de l'araignée De Mohamed Abdel Nabi Romand traduit de l'arabe par Gilles Gauthier Chez Actes Sud, Sinbad Je me rappelle maintenant très bien comment a commencé ce cauchemar Je revenais avec Abdel Aziz de son appartement Nous nous dirigions dans un état de sérénité exceptionnelle Vers un endroit proche de la place Falaki pour y boire un verre Lorsque je fus saisie par le désir puéril de lui prendre la main et de me cramponner à lui Comme si une peur subite avait léché mon corps de son bar C'était peut-être la première fois que je prenais sa main dans la rue devant tout le monde Et le plus étonnant fut qu'il ne retira pas la sienne Et ne me repoussa pas gentiment comme je m'y attendais Chacun de nous deux tenait la main de son ami Et ma peur, dont la cause était inconnue, se dissipa Ensuite, des poignes épaisses se posèrent sur nos épaules Surpris, nous nous retournâmes Pour voir si ce n'était pas des amis qui nous faisaient une mauvaise plaisanterie Ils demandèrent à vérifier nos identités Sur le coup, je me sentis coupable J'avais l'impression qu'ils étaient sortis du néant Dans l'intention de nous punir Simplement parce que j'avais tendu la main Pour saisir celle de mon ami Avant de sortir sa carte d'identité Abdelaziz leur demanda Puis-je savoir qui vous êtes ? Ils parlaient sur un ton confiant et irrité Quant à moi, je tentais de cacher que je tremblais Celui qui semblait leur chef répondit à sa question Ne sois pas pressé, mon vieux Tu sauras tout le moment venu Puis il regarda en arrière Et nous aperçut un fourgon de police Qui se trouvait à faible distance Il appela Ayatem Je connaissais de loin ce gros garçon à la peau blanche Et aux sourcils minces Comme s'ils avaient été dessinés au crayon sec Son surnom était Ayatem Et je ne connaissais pas son nom véritable Ce soir-là C'était lui qui leur servait d'indicateur Ayatem marchait avec confiance Entre deux policiers en civil Awaz Fawaz lui demanda Lequel des deux ? Il me montra sans me regarder Comme s'il avait un peu honte Puis il ajouta Mais l'autre, je ne le connais pas C'est la première fois que je le vois Leur chef tourna les yeux vers moi Et me demanda Tu es gay ? Je lui répondis d'une voix tremblante Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me répondit Viens avec nous, mon vieux Nous te dirons ce que ça veut dire Puis il regarda Abdelaziz Et ordonna ses agents Emmenez-le lui aussi Nous verrons ce qu'il nous raconte Moins de cinq minutes plus tard Nous nous trouvions dans le fourgon Au milieu de dix autres hommes Chaque seconde m'éloignait de mon monde bienveillant Tandis que les ailes noires du cauchemar Recouvraient tout Dans l'obscurité du véhicule Je continuais à me cramponner À la main de mon ami Je m'appelle Annie Mafouz J'étais un enfant unique Que tout le monde gâtait Ma mère était le soleil Et mon père la lune Mais celui qui m'aimait le plus C'était mon grand-père Le Kauoga Mida De son vrai nom Mohamed Mafouz Il fut surnommé Mida Par la dame juive Qu'il avait adoptée à l'âge de vingt ans Et fait travailler Dans le petit salon de couture Qu'elle possédait au premier étage D'un vieil immeuble De la rue Adli Au centre du Caire On dit que lorsqu'il était arrivé chez elle Il ne savait rien faire de ses mains Pas même enfiler une aiguille Et qu'elle lui avait appris à broder Ma grand-mère a jouté En bougeant les sourcils Et elle lui a aussi appris Les bonnes manières Mon grand-père S'épanouit dans les bras de sa dame Et devint peu à peu Un homme rayonnant de beauté Sans doute aimait-il Biba De même qu'il aimait son nouveau métier Les tissus qui entre ses mains Se transformaient En créatures auxquelles Il ne manquait que le souffle de la vie Lorsqu'elles recouvraient Le corps des femmes Et des jeunes filles Il resta avec elle Lorsque l'âge avança Et qu'elle se mit à perdre Chaque soir un nouveau pétale Comme une fleur Sur laquelle les années ont passé L'amant A la fin Devint un infirmier Un masseur Et lorsqu'elle l'entendit parler De Sakina la brodeuse Et qu'elle remarqua Leur perpétuelle dispute Ce fut elle Qui l'encouragea à l'épouser Elle les aida à louer Et à meubler L'appartement d'Abdine Puis elle se comporta En bonne grand-mère À l'égard de mon père Ahmed Leur fils unique Celui-ci avait un souvenir flou De ses visites À sa vieille grand-mère Les jours de fête Et du dégoût Que lui procuraient Les baisers de ses lèvres humides Dont il essuyait Immédiatement la trace Lorsqu'elle approcha De quatre-vingt-dix ans Sa santé ne lui permit plus De quitter son appartement Et de descendre Surveiller l'atelier Qui portait toujours son nom Même si c'était Ahmed Qui veillait à tout Après la mort de Madame Biba Tout le monde fut étonné De voir qu'elle avait fait De mon grand-père L'héritier du salon de couture Lui également Ou bien Feignait-il de l'être Mais personne ne le crut Surtout pas la nièce Celle-ci lui envoya son avocat Qui lui fut subir bien des avanies Avant de reconnaître La validité de l'acte En dépit de sa joie En resta-t-il une amertume Dans l'esprit de Midas Ou bien Est-ce moi Qui aime le dépeindre Ainsi ? Je me réjouissais De retrouver le salon De mon grand-père J'aimais la fébrilité Il se mit à accueillir Des employés et des mères Qui préparaient le mariage De leur fille Mon père travaillait Ou Osna Nom sous lequel La connaissent ses admirateurs Badria et sa soeur Par celui-ci Sur le lieu du tournage Valait mieux Valait mieux que l'ombre Bien Et se mit-elle à faire des vœux En ce sens Maintenant qu'elle avait Elle-même Goûté aux joies De la tranquillité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?